Tu parles de révision de la Bible, alors c'est important en fait, si tu peux bien nous expliquer qu'est-ce que la révision ? Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'effectivement on entend plusieurs choses, plusieurs définitions de ce mot révision. On entend d'un côté mais il va réécrire la Bible, de l'autre côté mais pourquoi il faut... voilà. Donc est-ce que tu peux vraiment nous préciser qu'est-ce que la révision d'une Bible ? D'accord. Réviser, c'est revoir. Donc je pense que si on prend l'exemple terre-à-terre, nos véhicules, nos voitures, après les avoir utilisés pendant quelques temps, il faut les amener au garage, chez le concessionnaire, pour que ce véhicule soit tout simplement révisé. Donc on revoit s'il y a de l'huile, tout ça, si les pneus sont en bon état. Donc on essaie un peu de revoir si les pneus ne sont pas... comment si les pneus sont usés, on les remplace tout simplement. Et ça reste toujours des pneus ? Bien sûr. Dans le cas de la Bible, bien sûr, on ne va pas enlever des choses... En fait, on ne révise pas les textes originaux. Donc ça, il faut bien les préciser. Donc les textes originaux ont été inspirés, comment dire, ont été inspirés de manière infaillible. Donc j'insiste, les textes originaux sont infaillibles. Donc en matière de l'Écriture, nous avons trois mots qu'il faut connaître. Le premier, c'est la révélation. La révélation égale la Bible, les Saintes Écritures. Donc de Genèse à Apocalypse. Donc c'est ça la révélation. Et donc les Écritures ont déjà été révélées. Donc il n'y a plus de révélations qui sont censées compléter la révélation, c'est-à-dire les Écritures. Donc nous ne révisons pas, on ne peut jamais, personne n'a, n'est-ce pas, le mandat, l'autorité de réviser la révélation. Car elle est parfaite. Donc voilà, les textes originaux notamment. Or il se trouve que ces textes originaux ont disparu. N'est-ce pas ? Et puis ensuite, ce qu'il faut comprendre pour parler de la révision, en fait, ce sont les traductions qui sont révisées. N'est-ce pas ? Donc les traductions. Je prends un exemple. Tu m'écris un courrier en portugais. Et la lettre de, on va dire, de David à Chora, écrite en français ou en portugais, peu importe en chinois. Donc cette lettre-là que je reçois, donc tu la reçois, donc tu me l'as écrite de manière parfaite. D'accord ? Sans aucune erreur. Donc cette lettre-là de David que j'ai avec moi, je vais la garder. Et maintenant, avec le temps, il va y avoir des copies de cette lettre de David. Des copies, des traductions dans d'autres langues. À la base, cette lettre était écrite, on va dire, en portugais. Et maintenant, je la garde et je veux la partager aux frères et sœurs. Et eux, ils vont la traduire en français, en lingala, en chinois, en arabe. Voilà. Et des années, des années après, ces lettres traduites vont tomber, bien sûr, vont circuler pendant des années. Et puis, elles vont être constamment, n'est-ce pas, révisées. Constamment révisées. Parce que dans la traduction, on tient compte, bien sûr, de plusieurs éléments. On tient compte d'abord des langues utilisées pour écrire cette lettre, notamment la langue, le portugais. Et ensuite, il faut tenir compte de l'histoire, également la culture et tout ça, des contextes. Il y a plusieurs contextes aussi. Et donc, ce sont ces traductions qui sont régulièrement, régulièrement révisées. D'ailleurs, toutes les Bibles, parce qu'il y a plusieurs traductions, toutes les Bibles sont régulièrement révisées. Voilà. Donc, parce que, ben, les langues aussi évoluent. Donc, on essaye, avec les traductions, les révisions, bien sûr, de mettre au goût du jour, donc à l'ordre du jour, des mots, et à modifier des mots qui n'existaient plus, qui ne sont plus utilisés, employés, tout en restant, bien sûr, fidèles aux textes, aux langues originelles. Notamment l'hébreu, le grec et quelques passages en araméen. Voilà. Donc, c'est ça, en gros, la révision. Donc, nous ne révisons pas. Personne ne peut et ne doit réviser les textes originaux, qui d'ailleurs n'existaient plus. Et ce sont des traductions qui sont révisées. Et voilà. Donc, tout simplement. Et réviser, c'est aussi, comme je disais, c'est-à-dire actualiser les mots, les langues, donc les mots utilisés, voilà, pour la bonne compréhension de tout le monde. Voilà. Donc, je prends juste un exemple par rapport aux mots qui sont, par exemple, changés, modifiés. Et on va prendre, par exemple, Exode 32. Exode 32. Voilà, mes amis, Dieu est fidèle. Alors, Exode 32. Est-ce que, David, tu peux, justement, prendre la Martin de 1744 ? Le verset 25. Exode 32, 25. « Or Moïse vit que le peuple était dénué. » Dénué. Voilà. Donc, le peuple était dénué. Alors, on va prendre celle de 1744. La Martin de 1744. C'est ça, c'est pas la 1744. Je l'ai, mais sur une tablette. Il n'y a pas de souci. Je peux aller chercher. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, pas de problème. Et donc, on va prendre la Martin de 1744 pour la bonne compréhension des choses. Je crois que ça, c'est 1855, si je nous mettrons, voilà. Voilà, donc, on va prendre la 1744 pour bien vous expliquer les choses. Voilà, donc, même là, dans celle que tu viens de lire, là, par exemple, dénué, c'est pas le mot exact. Tu vois, donc, et on va l'expliquer tout à l'heure. D'accord. Et c'est pas le mot exact. Et en fait, c'est... Voilà, donc, on essaye dans la révision, bien sûr, de mettre, d'actualiser aussi la langue. Voilà, donc, ou les langues, donc, pour la bonne compréhension des choses. Donc, on va prendre, donc, Exode 32, 25. Exode 32, 25. Dans la version de 1744 de la Martin. Oui, donc, Ormoyse vit que le peuple était dénué aussi. Dénué ? Dénué, oui. Ok, donc, voilà, donc, le mot exact, en fait, c'est dénudé. Voilà, donc, c'est pas dénué, mais c'est dénudé. Voilà, donc, même la King James en anglais, et voilà, donc, il parle de la... Il utilise un terme qui parle aussi de... qui correspond à ce mot-là. Voilà, donc, dénué. Voilà, donc, là, les gens comprennent encore mieux. Donc, il y a d'autres mots, par exemple, qu'il fallait mettre à l'ordre du jour, donc, pour que les gens comprennent, donc, il faut adapter la langue, la parole, à l'évolution de la langue aussi, parce que les langues évoluent. Donc, il faut, dans la révision, on essaie d'adapter, tout en restant fidèles au sens d'écriture, d'adapter les mots qui sont devenus désuètes au langage actuel. Voilà.